Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission 50 nuances d'antisémitisme. Toujours accompagné de mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre, j'ai nommé Tim Laribaud alias Pug. Bonjour Pug. Bonsoir Galit, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien, j'ai la moustache qui frise. Je vois, je vois, je vois. Elle va s'énerver ce soir parce que Pug, aujourd'hui, on retourne sur les bancs de la République française et plus particulièrement de sa représentation nationale avec la proposition d'une résolution des députés communistes condamnant l'institutionnalisation par l'État d'Israël d'un régime d'apartheid consécutif à sa politique coloniale. Dans le rôle des accusateurs, on retrouve, bien sûr, le groupe communiste et aussi cette chère Ercilia Soudet et ses amis de la NUPES. Et dans le rôle des défenseurs, alors on retrouve à peu près tous les autres groupes. Bien sûr, vraiment, la Renaissance, les Républicains et un comble, le Rassemblement national. Alors Pug, est-ce que tu es prêt pour la contextualisation du sujet ? Allons-y, on va bien se marrer. Allez, on y va. Alors le 4 mai dernier, dans le cadre de sa journée d'initiative parlementaire, le groupe gauche démocrate et républicaine, en d'autres mots, les communistes, ont proposé une résolution réaffirmant la nécessité d'une solution à deux États et condamnant l'institutionnalisation par l'État d'Israël d'un régime d'apartheid consécutif à sa politique coloniale. Le texte a été largement rejeté par 199 voix contre et 171 pour. À la tribune de l'Assemblée nationale, le rapporteur du texte, Jean-Paul Lecoq, député communiste, a demandé à ses collègues de porter un regard critique sur la dérive, je cite, « illibérale et coloniale de l'État d'Israël pour trouver le chemin de la paix ». Et tout en affirmant, évidemment, son attachement profond à l'existence de l'État juif, l'élu communiste a dénoncé l'arrivée au pouvoir, je cite encore, « d'une coalition gouvernementale composée de partis nationalistes suprémacistes et religieux ultra-orthodoxes ». La résolution proposait également au gouvernement français de reconnaître l'État de Palestine, de déposer devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution appelant à imposer à l'État d'Israël un embargo strict sur l'armement, bien sûr, et l'abrogation de circulaires interdisant l'appel au boycott des produits issus des colonies. Cette proposition a reçu le soutien des députés du groupe écologiste et du groupe de la France insoumise, notamment avec Aymeric Caron, qui a évoqué dans son intervention le sort du peuple palestinien colonisé, harcelé et humilié. J'ai une petite larme. Alors Pug, qu'en penses-tu toi ? Est-ce que tu vois dans cette résolution une démarche fondamentalement antisémite, sous bien sûr couvert d'antisionisme, ou juste un opportunisme électoraliste, ou peut-être les deux, dis-nous tout ? J'y vois d'abord une débilité, mais d'une crasse, comme vraiment seuls les communistes et leurs acolytes savent nous la sortir. Là, à l'exposé de tout ce que tu as présenté, moi les trucs qui me viennent en cerveau, ça arrive en cascade. Enfin, il n'y a pas d'autres termes, c'est presque ridicule de dire ça comme ça, il n'y a pas d'autres termes que de dire c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi dans les concepts, dans les idées même juridiques, et ainsi de suite. C'est, ils nous prennent pour des cons, et, excuse-moi le terme, mais c'est... Allons droit au but. Pourquoi une résolution d'apartheid ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Il y a une raison bien précise. Eux, ils sont en train de nous dire, « Oh, pauvre peuple palestinien ! » Non, 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 non. Il y a quand même une partie de la population qui n'est pas totalement conne, excuse-moi encore le terme, mais il m'énerve. Il y a les résolutions de l'ONU, il y a deux types, globalement. Il y a les résolutions non contraignantes, c'est ce qui arrive à Israël depuis 1948. C'est-à-dire qu'il y a les couillons à l'Assemblée Générale, qui votent à main levée, parce qu'il y a un mec qui a dit une bêtise, tout le monde vote, résolution... Qui ne sert absolument à rien. Et d'ailleurs, cette résolution était, elle aussi, non contraignante, cette proposition. Oui, c'est non contraignant, sauf qu'à l'ONU, je dis bien, à l'ONU, il y a les résolutions contraignantes. Les résolutions contraignantes, elles permettent d'engager l'action, elles permettent en fait de légitimer le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui prend des décisions d'engagement de la force, soit d'une force d'interposition type casque bleu, soit une force d'action, par exemple la force licorne en Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas des casques bleus, c'étaient des militaires français, sous Béré Rouge français, quand c'était des parachutistes évidemment, sous vraiment leur uniforme français, ils n'étaient pas là au nom de l'ONU, et ils avaient pour mission de l'ONU d'intervenir en Côte d'Ivoire. Parfois, ça arrive que ce n'est pas une force d'interposition que l'on veut, c'est une force d'intervention, davantage que d'interposition. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une résolution contraignante qui engage le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil permanent, puisse être saisi, il faut qu'on arrive à prouver qu'il y a tout simplement crime contre l'humanité. Comment est-ce que... Je résume, parce que je vais droit au but d'Israël, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un spécialiste de l'ONU, c'est un travail presque de journaliste que j'ai fait pour arriver à ces conclusions, bien que je ne sois pas journaliste non plus. Globalement, crime contre l'humanité avéré, on peut déclencher une résolution qui va engager le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? C'est très simple, il y a un statut de Rome, 1998, si je ne me trompe pas, pour sa dernière version, et le statut de Rome, de la Cour pénale internationale, donne des définitions juridiques. On est dans un crime de guerre quand on a ça. On est dans un crime de guerre quand on a ça. On est dans un crime contre l'humanité quand on a ça. Et dans ce statut, dans ces définitions, il y a le fameux apartheid. Donc, tout ça pour en arriver à la conclusion qu'à chaque fois que des gauchistes, ou autres d'ailleurs, prétendent qu'il y a un apartheid en Israël et essayent de voter des choses pour justifier un apartheid en Israël, ce qu'ils visent, in fine, c'est que cette accusation d'apartheid soit suffisamment reprise au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que le Conseil permanent puisse intervenir en disant, voilà, on a voté une résolution, en Israël, il y a un apartheid, c'est un crime contre l'humanité, vous pouvez déclencher une intervention armée. Vous pouvez envoyer des casques bleus ou vous pouvez envoyer une force armée. Je te laisse imaginer, évidemment, ce qui se passerait si un truc pareil était voté. Jusqu'ici, les Américains ont toujours mis leur véto à ce genre de bêtises, mais ça n'empêche pas, on voit l'espèce de rouleau compresseur de propagande où, en fait, on n'essaye pas de justifier, où on justifie à minima, mais on peuple, on peuple les médias, on peuple la propagande avec un apartheid. Oui, on nourrit ça. Oui, alors justement, le rapporteur du texte, dont je ne me souviens plus le nom, disait, enfin, en tout cas prétend, que, d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, dans ce que nous, on appelle la Judée Samarie, dans les territoires, Israël, par sa politique coloniale, remplit les critères d'un État d'apartheid. Et ce monsieur est complètement débile. Alors, ce monsieur… Vas-y, donne-moi des arguments un petit peu plus poussés que des médias. Ce monsieur va acheter un bouquin, celui-ci, en l'occurrence, « The Boar War », et il le lira en anglais, ça lui fera les pieds, de Thomas Pakenham, où, en fait, ce livre s'explique à merveille, il y a 600 pages, ce n'est pas pour les feignants, il explique à merveille comment tout le contexte qui mène à ce qu'on a appelé originellement l'apartheid. Apartheid, c'est un mot en africanère, donc l'espèce de hollandais petit-nègre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les hollandais, j'ai une amie hollandaise qui m'avait dit que l'africanère, c'est de l'anglais petit-nègre, du hollandais petit-nègre. Ce livre explique comment, bien sûr, on part de l'histoire des hollandais et un gros contingent de huguenots français qui s'installent en Afrique du Sud, qui sont rattrapés par les anglais parce que le Cape Town et ainsi de suite, enfin, il y a un truc stratégique, qui sont repoussés à l'intérieur des terres parce que les hollandais, ils ne sont pas anglicans, ils sont calvinistes, ils n'ont pas envie d'être gérés par les anglais, et donc ils partent vers le nord de ce qui est actuellement l'Afrique du Sud, vers le Transvaal où ils font de deux états, la République d'Afrique du Sud, le Transvaal et l'État libre d'Orange, ils se font également rattraper par les anglais parce que juste après avoir découvert, juste après avoir fondé leurs états, ils découvert des mines de diamants qui encore aujourd'hui font la fortune de l'Afrique du Sud, la fortune, je ne sais pas, mais en tout cas une grosse partie de l'économie, et les bourgs, donc ce qu'on appelle les hollandais, les gens d'origine hollandaise d'Afrique du Sud et un peu françaises aussi, ce sont des gens qui ont l'impression de passer leur temps à se défendre contre des agressions extérieures de gens qui veulent les annihiler. Donc, ils essaient de fonder des états qu'ils essaient de garder, deux guerres des bourgs les mettent à terre et créent l'Afrique du Sud, le dominion d'Afrique du Sud qui faisait partie d'Empire britannique, qui deviendra ensuite une république, et dès qu'ils ont eu la possibilité, cette minorité, on va dire, bourgs d'Afrique du Sud, dès qu'ils ont eu la possibilité, ils se sont dit nous, il faut qu'on protège notre peuple et on va protéger notre langue, on va arrêter de parler anglais, on va arrêter de... tout ce qui est anglais, on va essayer de l'évacuer un petit peu et on est aussi de l'autre côté soumis aux attaques des Africains, des locaux, des troupes, pas des troupes, des tribus locales et ainsi de suite, et il faut qu'on se protège sur tous les plans. Donc en fait, on découvre dans ce livre une espèce de paranoïa bourg qui fait que lorsqu'ils arrivent au pouvoir avec le parti national dans les années 40, 48, et bien ils mettent en place une espèce de cloche sur leur peuple pour dire nous on va s'occuper de la culture bourg, de la culture sud-africaine pure, donc les anglais on s'en fout et les africains on s'en fout, c'est ça qu'on va appeler l'apartheid. C'est un mot qui veut dire développement séparé, sauf que développement séparé au sein de tout un pays qui est un peu la fin de l'Afrique du Sud, le Sud, du continent sud-africain et en fait ce territoire là c'est l'Afrique du Sud d'abord britannique de l'Empire britannique qui devient ensuite la république d'Afrique du Sud telle qu'on la connait aujourd'hui et au sein de ce territoire au sein de cette souveraineté où en fait personne n'a le choix tu habites là tu es en Afrique du Sud à part le Swaziland les autos et des choses comme ça au sein de ce territoire on va faire une politique de développement séparée par race les Africains c'est un les Noirs à part les Métis à part les Indiens parce qu'on les oublie toujours Gandhi a travaillé dans sa jeunesse en Afrique du Sud comme immigré économique donc c'est beaucoup plus complexe que juste un truc de blanc et noir mais donc c'est au sein d'une même souveraineté au sein d'une même souveraineté avec les mêmes lois les mêmes règles les machins là on va faire des différents niveaux de population donc les Noirs ils seront des sous-citoyens voire ils ne seront pas citoyens du tout les Blancs pleine citoyenneté les Anglais c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent le pouvoir donc voilà donc en gros tu nous racontes qu'il n'y a absolument aucun rapport tout ça pour nous dire qu'il n'y a absolument aucun rapport entre ce qui est ce qui a été créé comme donc l'apartheid qui a été créé et qui n'a existé qu'en Afrique du Sud ou est-ce qu'il a existé ailleurs non c'est quelque chose de bien particulier l'apartheid quand tu utilises ce mot d'apartheid c'est un mot sud-africain d'accord c'est un mot dans la langue sud-africaine voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler d'apartheid dans Israël ou même dans les territoires parce que ce n'est pas la même souveraineté à ma connaissance alors ils aimeraient bien que ce soit passé comme ça et en même temps ils hurleraient au loup à longueur de temps la Judée Samarie n'est pas sous souveraineté israélienne il y a des accords avec l'autorité palestinienne mais à aucun moment Israël n'a annexé absolument voilà Israël n'a pas dit maintenant la Judée Samarie jusqu'au Jourdain c'est Israël plein et entier et tout ce qui se passe ici est israélien non il n'y a pas de développement séparé sur un même territoire et basé sur une population racialement ségrégée ce n'est pas vrai alors d'où ma question de savoir est-ce que ce genre de déclaration parce que ce qu'il faut dire c'est que dans cette niche parlementaire du parti communiste à l'Assemblée nationale ils avaient proposé trop de textes donc ils ont dû en retirer deux ils avaient donc le choix de retirer ce texte ridicule ils ne l'ont pas fait donc c'est sciemment qu'ils ont décidé et insisté pour que ce texte soit discuté au sein de l'Assemblée nationale alors je répète ma question est-ce que si eux le savent parce que si nous on le sait et que les gens qui lisent un petit peu le savent de faire cette analogie c'est complètement ridicule est-ce que c'est pas pur antisémitisme ou est-ce que c'est par pure considération électorale est-ce qu'ils font ça par considération électorale est-ce que voilà il n'y a pas d'élection en vue bientôt c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué que ça pour moi c'est leur conviction c'est leur fonctionnement c'est leur rhétorique depuis même avant la naissance de la plupart des députés communistes d'aujourd'hui quasiment c'est ou en tout cas d'une grosse partie de la NUPES là parce qu'ils sont quand même un peu jeunes tous autant qu'ils sont toute cette histoire d'apartheid et de tout ça a commencé il y a très très longtemps il y a un rouleau compresseur de propagande du Kremlin et je vais même préciser de la Lubianka c'est à dire le siège du KGB ça fait on le sait je veux dire le général Yon Mihai Pachepa qui a été le plus haut gradé du bloc de l'Est dans les services de renseignement du bloc de l'Est à faire défection et à passer à l'Ouest dans les années 78 je crois il a écrit plusieurs livres dont un a servi de livre de chevet à Ronald Reagan pour la fin de la guerre froide Red Horizons quand vous lisez le livre qu'il a écrit l'un des derniers parce qu'il est décédé récemment qui s'appelle Désinformation il n'a pas été traduit en français hélas à ma connaissance Désinformation où justement il détaille tout le processus de désinformation comment ça marchait chez les soviétiques on prend un petit creuset de vérité et là je traduis c'est lui qui appelle ça comme ça a kernel of truth on prend un petit creuset de vérité pour que si les gens vérifient ils vont pouvoir tomber sur un truc qui est vérifiable et là ils sont rassurés et ça déroule l'anakba c'est vrai l'action les gens qui sont partis effrayés par les combats et ainsi de suite les gens qui sont partis les arabes de l'ancienne Palestine qui ont fui les combats à ce moment là c'est vrai ça c'est le creuset de vérité le reste il y en a au moins 100 000 qui sont revenus dans les semaines qui ont suivi par regroupement familial il y a tout un tas de trucs qui fait que ce qu'ils appellent la nakba c'est quand même vachement capilotracté tiré par les cheveux en traduction pour et en fait ils ont construit tout un narratif et dans ce narratif c'est ça qui est absolument criminel et là pour moi on est dans un vrai crime contre l'humanité on a maintenu les palestiniens dans un statut de réfugiés complètement illégal il y a deux agences de réfugiés dans le monde aujourd'hui le HCR pour le reste du monde et l'UNWRA pour les palestiniens va me parler de discrimination pourquoi est-ce que eux ils ont une agence spécifiquement pour eux et les tibétains les tibétains c'est la même époque et les 14 millions de déplacés entre l'Inde et le Pakistan c'est la même époque alors c'est bien que tu parles de ça puisque effectivement on doit quand même signaler que ce texte a été dénoncé par de nombreux députés de tous les partis comme on l'a dit Renaissance LR socialiste même socialiste et bien sûr par Meyer Habib qui a fustigé ce nouvel antisémitisme de gauche mais la déclaration la plus notable a été celle de Julien Odoul jeune député du Rassemblement national qui a dénoncé lui avec force l'obsession pathologique des communistes des écologistes et de la France insoumise qu'il qualifie donc d'électoraliste lui il les a accusés de jeter en pâture les juifs de France et de les mettre en danger sur le sol même de la France Julien Odoul a affirmé que cette proposition de résolution n'était rien d'autre qu'une remise en cause de l'existence même de l'État d'Israël seul État juif au monde et bien sûr seule démocratie de la région alors pourquoi ça m'a fait penser à ça ce que tu as dit parce que Julien Odoul il commence sa déclaration en disant qu'ils auraient pu dans le cadre de cette niche parlementaire le parti communiste aurait pu dénoncer le combat des femmes iraniennes il aurait pu dénoncer le régime taliban il aurait pu dénoncer l'invasion territoriale par l'Azerbaïdjan sur l'Arménie sur les Arméniens enfin bref il y a tout un tas comme ça effectivement d'États tyrans et tyranniques et de régimes tyranniques à dénoncer non le parti communiste s'entête encore à voilà à s'acharner sur sur Israël et puis et puis tu te souviens Pug en février on avait parlé d'Ercilia Soudet cette députée France Insoumise alors elle on avait déjà dénoncé son militantisme BDS il y a quelques mois elle aussi a défendu au micro de l'Assemblée nationale cette résolution et elle prévoit d'ailleurs cette Ercilia Soudet de se rendre en Israël dans le cadre de sa mission d'information auprès de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale alors on rappelle on rappelle très vite Ercilia Soudet souhaite se rendre en Israël alors qu'elle se fend régulièrement de déclarations qui vraiment qui dépassent l'entendement elle n'hésite jamais elle à établir un parallèle entre la Shoah et le sort des Palestiniens elle était d'ailleurs aux premières loges pour accueillir Salah Amouri Salah Amouri qui a été voilà qualifiant elle a même qualifié donc elle était aux premières loges lors de sa descente d'avion en décembre dernier en France à Paris et elle a qualifié donc son renvoi par les autorités israéliennes de déportation les mots ont un sens on rappelle juste que quand même Salah Amouri a appelé des coupables sur la tentative d'assassinat d'un rabbin qu'il a été membre du FPLP même FPLP responsable de l'attentat de la rue Copernic bien sûr enfin voilà et du drugstore Péblissis et du drugstore Péblissis et en février dernier effectivement quand on parlait d'elle Erciliasoudé s'était faite prendre en photo avec un devant l'Assemblée nationale avec des militants donc pro-palestiniennes et dans un tweet elle indiquait les avoir reçus avoir reçu ces militants pour évoquer la lutte contre l'antisémitisme et la solidarité envers le peuple palestinien et puis à tous ces tweets elle ajoute un hashtag Free Palestine c'est elle qui donc souhaite venir en Israël là pour en du mois de juin je suis persuadé que la plupart de nos habitués qui nous écoutent ils savent déjà quelle va être ma réaction ou presque quand tu là encore une fois même chose que ta première présentation quand tu écoutes tout ça moi je me dis mais ces gens là il faut les foutre en psychiatrie en fait ils sont ils ont un problème pathologique avec la vérité ils ont un problème pathologique avec les juifs ils ont un problème pathologique avec l'existence de l'état d'Israël et 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 ils prennent tout le monde pour des cons c'est à un moment donné il faut le bon je considère en effet que le communisme c'est une maladie mentale mais ça c'est mon avis personnel mais ça se manifeste c'est ce que tu ce que tu viens de décrire et qui est totalement juste on serait tout à fait en droit de se dire mais c'est complètement hallucinant au sens premier du terme au sens psychiatrique d'hallucination et donc mais alors quoi est-ce que la gauche française aujourd'hui qui est représentée à l'Assemblée nationale par la NUPES est-ce que la gauche française aujourd'hui assume un antisémitisme voilà affiché je veux dire on peut pas c'est c'est quand même c'est quand même terrible et puis j'aimerais que tu réagisses aussi sur le fait que c'est le rassemblement national aujourd'hui qui défend Israël à l'Assemblée alors la réponse à est-ce que c'est ça qui est terrible mais bon c'est dans une maladie mentale tu peux pas demander à quelqu'un d'être d'être droit dans ses votes ou d'être d'être cohérent sont-ils antisémites est-ce que la gauche française est aujourd'hui kidnappée par l'antisémitisme je le dis de façon claire franche massive je suis prêt à aller devant un tribunal pour le défendre s'il faut oui mais par considération électoraliste ou vraiment fondamentalement par conviction antisémite enfin je sais pas en tout cas non c'est ça ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont pas antisémites à la nazie ils sont pas antisémites à l'antisémitisme chrétien mais ils ont un antisémitisme bien à eux qu'ils sont persuadés d'avoir d'avoir dissocié de la partie ethnique de la partie on va dire entre guillemets raciale j'aime pas ce terme c'est con ce terme enfin c'est c'est mais il y a la race humaine point même dans la bible c'est la race humaine point il n'y en a pas d'autre bref ils ont dissocié ça de non non c'est pas les juifs c'est ce qu'ils font mais attends mais c'est même pas les juifs c'est Israël eux eux estiment qu'ils sont en droit de critiquer la politique de l'état d'Israël mais bien sûr qu'ils sont en droit de critiquer la politique du gouvernement israélien tu le fais je le fais on le fait tous Jacques Chirac le faisait et pourtant et pourtant jamais on a pu le oui mais il n'était pas antisémite Jacques Chirac il le faisait il pouvait critiquer Emmanuel Macron peut critiquer la politique d'Israël alors vas-y excuse-moi de te couper tu vois je suis content je t'ai lancé sur quelque chose vas-y depuis le fameux discours de De Gaulle de 1967 où il parlait du peuple fier sur de lui dominateur ce qui dans la bouche de De Gaulle était un compliment parce que De Gaulle il se serait décrit comme ça lui-même sur de lui et dominateur dans la bouche de De Gaulle je suis persuadé que c'était un compliment mais c'est Raymond Aron qui l'a dit ce discours a été la permission officielle de redevenir antisémite depuis ce moment-là le Quai d'Orsay est furieusement antisémite anti-israélien au possible alors soit par conviction de France traditionnelle soit d'antisémitisme de gauche soit avec une politique non un simple intérêt politique arabe de la France la politique arabe de la France là aussi j'ai envie de leur mettre des tartes dans la tronche mais il va falloir il va falloir que vous réfléchissiez combien de temps pour voir que cette politique arabe de la France ne nous a jamais rien apporté est-ce que ça nous a protégé du terrorisme non est-ce que ça nous a protégé des crises économiques que dalle est-ce que ça nous a protégé des infiltrations des frères musulmans en France encore moins ça nous a protégé de quoi on a copulé avec Saddam Hussein on a joué un peu avec Bachar el-Assad à certains moments on a joué avec tout le monde on s'est couvert de corruption au point où aujourd'hui je suis navré mais la parole de la France n'est plus respectée par personne les Australiens ils peuvent rompre un contrat sur les sous-maras la France c'est quoi la France fut une époque quand même où quand la France disait un truc on écoutait parce que quand les mecs de 120 kilos parlent ceux de 60 se taisent non mais bien sûr aujourd'hui les mecs de 60 kilos c'est nous bien sûr bien sûr le déclin de la France n'est plus approuvé mais par contre ce que je veux dire c'est que que toi et moi on critique Israël pas de problème qu'il y ait des débats même au sein d'Israël mais il y en a et Dieu sait qu'il y en a en ce moment et Dieu sait qu'ils sont violents en ce moment à quel moment ces gens là tous autant que nous sommes on remet en cause l'existence de l'état d'Israël à quel moment on fait ça jamais le fait est que le gouvernement français lorsqu'il demande à Israël de rester l'arme au pied alors qu'Israël se fait défoncer il met en danger Israël à chaque fois que les députés de la France insoumise ou autres demandent à Israël ceci harcèlent Israël de cela et tout ça t'as bien compris quand même que cette accusation d'apartheid si elle déclenchait une intervention de casque bleu ou de force d'interposition c'est immédiatement la fin de la souveraineté israélienne au delà de la demande au delà de la demande d'apartheid moi ce que j'ai trouvé dangereux c'est cette demande d'embargo sur l'armement ça c'est évidemment une condamnation à mort de l'état d'Israël donc c'est la remise en cause de l'existence de l'état d'Israël alors là je rigole là je rigole parce que là aussi j'ai envie de leur dire à ces gens là mais vous avez rien après l'histoire bande de débiles vous croyez que vous croyez que Israël n'a jamais été sous embargo d'armes vous croyez vraiment qu'il suffit de mettre un embargo sur les armes pour qu'Israël s'étouffe vous croyez qu'il se passait quoi en 48 ? vous croyez qu'il se passait quoi en 47 quand Israël achetait des usines d'armement en pièces détachées et les mettait dans des centaines de cargos différents pour ensuite les ramener en Israël vous croyez quoi lorsque trois B-17 ont décollé d'Angleterre pour un prétendu film sur la 8ème Air Force alors qu'en fait c'était des pilotes israéliens qui les volaient pour les emmener en Israël vous croyez qu'un embargo sur les armes a arrêté les Israéliens mais vous avez rien compris à la pensée israélienne vous avez rien compris au sionisme vous ne connaissez rien à l'histoire je suis désolé de le dire vous êtes débiles comme la plupart des antisémites et comme on arrive bientôt malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti je voulais aussi que tu réagisses Julien Audoul oui alors Julien Audoul mais surtout à ce qu'il a dit par rapport à jeter en pâture les juifs de France et à les mettre en danger alors je suis d'accord sur une grosse partie de ce qu'il a dit et je n'ai pas sur vraiment ce discours là je n'ai pas beaucoup de points de désaccord oui moi ça fait longtemps que je le dis à chaque fois que l'on dit les enfants palestiniens souffrent et ainsi de suite Mohamed Nehra maudit soit son nom a dit ça aux policiers du RAID je venge les enfants palestiniens là aussi j'ai envie de leur mettre des claques lesquels ? quoi ? de quoi tu parles ? 800 enfants palestiniens tués ? depuis quand ? et il y en a eu combien sur les routes dans le même temps ? c'est des enfin je m'énerve je suis désolé mais oui à chaque fois qu'on accuse Israël le fait est qu'on accuse les juifs parce que tous ceux qui sont idiots font un amalgame immédiat et l'amalgame il est juste évident pourquoi est-ce qu'on parle de religion israélite ? il y a Israël dedans donc évidemment que lorsqu'on dit non non mais on en a contre Israël mais Israël est peuplé de juifs le peuple d'Israël le peuple juif c'est la même chose arrête de nous prendre pour des débiles on sait lire bien sûr que lorsqu'on s'en prend à l'état d'Israël on s'en prend au peuple juif on s'en prend à l'identité juive on veut maintenir le peuple juif dans l'épuration ethnique qu'il a subie sous l'empire romain entre 70 et 135 on veut maintenir ça on se dit non mais les juifs il faut qu'ils s'assimilent il faut qu'ils s'assimilent mais va te faire foutre ils font ce qu'ils veulent d'abord et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on leur demande ça non non le sionisme c'est les juifs font ce qu'ils veulent avec leur pays et tu vois Julien Audoul point de désaccord petit hein tout ridicule il dit c'est le seul le seul pays démocratique de la région mais je vais choquer tout le monde mais Israël serait une tyrannie sanguinaire Israël reste légitime des dictatures sanguinaires il y en a partout dans la région personne ne dit ne les remet en cause bien sûr on va la rayer on va rayer la Syrie de la carte et on va l'appeler autre chose personne ne dit ça moi je ne soutiens pas Israël parce que Israël est un pays démocratique qui protège les LGBT et ainsi de suite je protège Israël je défends Israël si Israël est légitime de par son histoire de par sa langue de par sa culture tout dans le peuple juif et tu le sais mieux que moi et nos auditeurs juifs le savent mieux que moi tout dans le peuple juif rattache à cette terre quand tu dis peuple juif tu dis peuple judéen c'est où judé ? oui comme tu le dis comme tu le répètes à chaque fois alors je voudrais juste pour terminer dire pardon bien sûr je t'en prie je précise ça ce qui m'agace profondément dans le fait que ce soit le Rassemblement National qui fasse ça d'instinct j'ai envie d'applaudir le problème c'est que je les soupçonne très lourdement pour avoir parlé avec un certain nombre de gens qui votent pour ces gens là je les soupçonne très lourdement de ne pas être des amis des juifs d'être juste les ennemis de mes ennemis sont mes amis en ce moment les juifs ils foutent sur la gueule des arabes donc c'est très bien pour nous oui et ça je ne suis pas d'accord oui d'accord mais quel intérêt quel intérêt aurait le Rassemblement National enfin on représente la communauté juive en France d'un point de vue électoral il est prouvé d'abord qu'elle ne vote pas d'une seule voix et en plus elle représente 0,2% de la population c'est très simple ça leur rachète une conscience par rapport au frasque de Jean-Marie Le Pen donc là aussi on est dans un retournement de propagande et on est tout simplement dans le fait que c'est pas moi qui l'ai dit c'est Jean-Vincent Placé un ancien cadre d'Europe Écologie des Verts qui disait que l'Europe Écologie des Verts c'était le parti de la Palestine en France donc le parti de la Palestine en France associé au parti indigène et ainsi de suite qui eux essayent absolument effectivement de récolter toutes les voix de tout ce qui n'est pas en gros blanc et chrétien en France c'est horrible de dire ça j'ai envie de me mettre des baffes rien que de le dire mais malheureusement c'est comme ça qu'ils réfléchissent c'est la vérité et en fait le rassemblement national essaie de se mettre en miroir par rapport à ça à s'opposer à ça et vu que le camp d'en face rejette les juifs et bien c'est un peu venez chez nous et puis ça fera et en plus ça nous rachète une conscience alors là je ne suis pas en train d'affirmer je suis en train de redouter ce qui est la petite nuance je ne dis pas que c'est ce qu'ils font c'est ce que je redoute moi ce que je voudrais voir c'est effectivement qu'ils disent la capitale ça a toujours été Jérusalem ce sera toujours Jérusalem vous aurez vous l'appeler comme vous voulez ça a toujours été la capitale c'est le coeur de l'âme juive c'est ce que dit la Atikva donc lorsque le rassemblement national sera capable de dire un truc pareil sans en faire une fixette non plus parce que c'est aussi ce que je reproche à la France insoumise vous ne voulez pas vous occuper de la France je me méfie encore il y a encore trop de mecs au rassemblement national et surtout dans les électeurs qui ne sont philosémites que parce qu'ils sont anti-arabes et ça je n'admets pas très bien alors Pug juste avant qu'on se quitte je voudrais quand même signaler qu'un appel a été lancé par un collectif des Français d'Israël contre la venue de la députée Ercilia Soudé ils estiment que cette visite est une insulte et une provocation et ils entendent bien le faire savoir ils annoncent que si la députée de la France insoumise ne renonce pas à faire partie du voyage et de la délégation et bien ils entreprendront une série d'actions et des manifestations qu'ils organiseront vous pouvez les retrouver sur internet voilà et ben voilà Pug on arrive au terme de cette nouvelle émission merci encore une fois de nous avoir vraiment voilà nourri de tes de tes éclairages toujours toujours passionnant merci de mes énervements parce que ah oui aujourd'hui t'étais énervée mais tu connais beaucoup de gens qui aiment être pris pour des cons comme ça à longueur de temps à un moment donné c'est insupportable arrêtez d'insulter notre intelligence oui c'est bon écoute on se retrouve le mois prochain pour un nouveau 50 nuances d'antisémitisme avec on va voir ce que nous ce que va nous réserver ce que vont nous réserver les antisémites de par le monde ils ont une créativité sans fin ça tombe ça tombe bien j'ai une patience sans fin pour les défoncer allez écoute nourris-toi nourris-toi c'est de la colère saine pas trop quand même ne t'énerve pas trop et on te retrouve sur les réseaux sociaux toujours avec ta plume extraordinaire pour défendre Israël vraiment on a envie de te dire merci à chaque fois pour cette mission que tu que tu t'es donnée mais 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 pourquoi me remercier de l'évidence c'est là tu respires le matin tu dis pas merci à l'air quoi c'est vrai donc moi je ne fais rien de plus avec mon camarade et on est beaucoup plus nombreux qu'il nous paraît on ne fait que dire des évidences et bien merci merci pour ces évidences qui ne sont visiblement pas assez dites merci à toi merci à vous merci chers téléspectateurs de Tandem TV de nous suivre toujours plus nombreux sur notre antenne je vous dis à très bientôt au revoir et portez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501